Alors aujourd'hui une vidéo d'ordre mathématique, les quatre types de problèmes additifs selon Verniaux. Alors lorsque les élèves sont face à un problème dont la résolution passera par une addition, il existe toutefois des sens différents qu'il faudra donner aux opérations. Verniaux en distingue quatre. Le premier est la composition d'états. Alors les deux premières entités forment la troisième, donc les deux cubes de gauche forment le carré de droite. La transformation d'un état. Un état subit une transformation qui aboutit à un état final. La comparaison d'états. Il faut quantifier l'écart entre les deux états. Et pour finir, la composition de transformation. On ne connaît ni la valeur des états initiaux, intermédiaires et finaux. Alors en guise d'exemple, j'ai écrit ces problèmes dont il faut retrouver la classification. Paul a quatre billes. Il en perd trois. Combien en a-t-il ? Alors ce problème est un problème d'ordre de transformation d'états. Julie a huit vélos rouges et cinq vélos verts. Combien en a-t-elle en tout ? Donc ici nous sommes sur de la composition d'états. Michel a huit ans. Patrick en a six de plus. Quel âge a Michel ? Nous sommes sur de la comparaison d'états. Et huit personnes montent dans le métro au premier arrêt. Au deuxième arrêt, 12 descendent. Combien y a-t-il de personnes en moins ou en plus ? Donc là forcément, par élimination, nous retrouvons ici la composition de transformation. Donc voilà, je vous laisse revenir sur la typologie en début de vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Allez, à une prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501